... Donc l'origine du journal, il y a deux raisons. Un, c'était la recherche de notre indépendance et puis c'est la rencontre avec au même moment une révolution technologique majeure qui fait que pour la presse de qualité, l'outil multimédia qui est Internet est un outil formidable qui améliore grandement la qualité du journalisme. La vieille presse, je dis ça un peu avec moquerie, a souvent véhiculé d'Internet l'idée « Regardez, c'est la jungle, c'est l'air de la rumeur. » Alors que, observez bien que la presse papier peut être aussi un secteur absolument abominable. Regardez la presse trash britannique. Et donc, le défi pour nous, journalistes, c'était de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne transpose pas à Internet les règles de la presse de qualité ? Or, c'est la dernière remarque, la chance qu'on a eue, c'est le malheur des autres, c'est qu'en fait, la presse française avait 15 ans de retard sur Internet. Et donc, le premier constat, c'est d'abord ce qu'apporte l'écriture multimédia. Vous pouvez mettre de l'écrit, mais aussi du son de la vidéo, dans lequel vous pouvez, ce qui est quand même la force de la presse de qualité, documenter et contextualiser ce que vous faites. Et puis, ça révolutionne aussi pour une chose majeure, qui est la relation avec le lecteur dans le participatif. Et donc, si vous observez ce qu'est Mediapart, qui est un lieu unique en France, c'est-à-dire qu'on est un journal, on produit l'information, et par ailleurs, les lecteurs ont chacun dans leur domaine une zone d'expertise. Et donc, il y a le journal, et puis à côté, il y a ce qu'on appelle nous le club, c'est-à-dire qu'on est aussi une immense, enfin une immense à notre échelle à nous, plateforme de blog. Et du coup, ça vous donne un petit bout de la clé du modèle économique. On démarre en disant, il y a un peu plus de 5 ans, quand on y réfléchit, on dit, ce sera payant. Tout le monde dit à l'époque, ce sont des fous furieux. Tout le monde. Ils vont se casser le nez, Internet c'est gratuit, Internet c'est des petits papiers rapides, on fait exactement tout l'inverse. 5 ans après, regardez le bilan. Mon souci n'est pas de créer de l'audience, c'est-à-dire, est-ce que le citoyen a besoin de connaître ça ? En clair, un bon journal, un journal de qualité, ne cherche pas de l'audience, il cherche à fédérer un public. Ce qui est différent. Et donc, c'est l'inverse du modèle dominant d'Internet. Notre modèle a évolué pour une raison assez simple, c'est qu'on pensait que c'était tout payant. Or en fait, la stratégie économique ou commerciale intelligente, pertinente, mais ça on l'a appris en avançant, c'est un peu une stratégie économique à la Canal+, avec ses payants, mais il y a des fenêtres en clair. On a inventé l'abonnement à 1 euro pour 15 jours. A 1 euro, c'est presque gratuit, mais il y a un petit geste, vous sortez votre carte bleue et vous avez 15 jours pour voir si vous aimez ce journal, et si au bout de 15 jours, vous trouvez ça bien, votre abonnement automatiquement se convertit de 1 euro pour 15 jours en 9 euros par mois, qui est le prix de base de Mediapart. La première application, on a démarré nous à l'époque par l'application iPad. On a dû la soumettre à Apple, je ne sais pas, 10 fois ou 12 fois. Il a fallu la refaire sans qu'on sache bien ce qui ne leur plaisait pas. En fait, on a bien compris que le système payant les a gacés. Puis, il y a une invention formidable comme la société Apple demande un droit d'entrée, mais ensuite, quand vous êtes une petite start-up, une petite PME, qu'on vous rançonne 30% de votre chiffre d'affaires, on est dans une économie quand même assez singulière. Alors, heureusement, la concurrence fait que le système est en train de l'imploser, et donc là, on passe à l'état de l'après, c'est-à-dire un système pour dans quelques semaines ou deux, trois mois, une application de tout téléphone. Mais ça, c'est la nouvelle écriture HTML qui va le permettre. Mais bon, on a eu d'emblée, le premier jour, 30 abonnés, plus 50, plus 50. Et puis, il y a eu, ensuite, l'affaire Betancourt qui a fait rentrer Mediapart dans une autre économie. Puis, il y a un an et demi, donc, on a dépassé le seuil d'équilibre. On est monté à près de 70 millions juste avant le mois de juin, enfin, au mois de juin, voilà, depuis, certains des lecteurs qu'on avait gagnés dans les six premiers mois dans des effets de curiosité liés à la campagne présidentielle sont repartis. Donc là, on est autour de 60 000. donc on est maintenant dans une économie saine. La connaissance que nous avons de nos abonnés était au début très intuitive, très liée à la nature des commentaires. Donc, on arrivait à les identifier comme ça. Et puis, c'est vrai qu'à partir de l'affaire Betancourt, on a vu au travers des commentaires qu'il y avait sans doute plus de jeunes, que c'était le mode de conversation était un peu différent. voilà, donc c'est... Maintenant, on essaie de se doter des outils techniques pour mieux les connaître. Nous, on voulait faire un journal de référence. Donc, on a démarré, on n'est pas de sous. Au début, on perdait près de 300 000 euros par mois. Et donc, c'est pour ça qu'on a démarré avec un peu plus de 4 millions d'euros. L'invention capitalistique la plus forte a été adossée dans les différentes structures. Donc, il y a la société des fondateurs, Plenel, Bonnet, moi, des portes. C'était aussi la création d'une société des amis. En clair, on a été voir des profs de fac, des avocats. Donc, au total, il y a eu 88 personnes qui ont amené à peu près de mémoire 1,3 million d'euros. Et c'est pour ça que ça a été plus long que Re89. C'est que Re89, eux, ils sont partis dans le gratuit avec un petit capital et puis en bout de course sur un modèle qui n'était pas, à mon avis, pertinent, d'où à la fin, l'échec, le fait qu'il soit racheté par le Nouvel Obs, qui lui-même se porte très mal. Et nous, on était beaucoup plus lent pour cette raison. C'est qu'on ne voulait pas aller voir un mécène. On voulait être indépendant et avoir une structure du capital qui fasse que ce soit totalement verrouillé. qui s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada